Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. On est mardi 20 juillet. Écoutez, le frigo est complètement vide, donc c'était vraiment l'heure de faire un gros plein chez Lidl bien évidemment aujourd'hui. Je n'ai pas de menu en particulier à vous proposer, puisque tout simplement le but de cette semaine, c'est pas de prise de tête. J'ai simplement envie de faire un peu de demi-prep demain, cuire à l'avance des pâtes, des légumes, des viandes, des poissons, pour avoir juste à piocher. Vous savez, moi j'aime bien faire ça chaque jour et se faire des assiettes composées. Je regarde par là parce que j'ai ma fille qui est dans un parc et qui me regarde avec ses grands yeux. Et à mon avis, elle va vouloir venir avec nous, comme d'habitude, parce qu'on sait tous très bien que moi les retours de course, si je n'ai pas un enfant qui m'interrompt, ce n'est pas un retour de course. Alors, donc aujourd'hui, on était, comme je vous l'ai dit chez Lidl, j'en ai eu pour environ 120 euros. Je vous mettrai les prix à chaque fois. 120 ou 130 euros, je ne sais pas exactement, puisque j'ai fait deux passages, puisque j'étais en poussette avec ma fille. Donc j'ai chargé une première fois la poussette. J'ai tout mis dans la voiture, je suis revenue pour prendre le frais. Donc je n'ai plus tous les prêts en tête, mais promis, je vous les indiquerai comme d'habitude quelque part. Alors, vous allez voir que ça ne change pas beaucoup. J'ai pris deux yaourts grecs comme ceci, de la marque Lidl, donc Envia. Ils sont vraiment super bons, ces yaourts grecs, que ce soit pour Maxime, pour ses desserts. Maxime, c'est mon fils. Pour nous, en dessert, ou pour le petit déjeuner, avec un peu de muesli et une banane, c'est super bon. Ensuite, bon coup, parce que Lidl propose le scents hubert végétal. Je ne l'ai pas encore goûté, mais j'ai très envie de voir s'il est bon et s'il peut remplacer du beurre, en sachant que ce n'est pas d'attachement particulier au beurre. Mais bon, pourquoi pas, pour varier de temps en temps, c'est toujours bien. J'ai repris les yaourts brassés aux fruits mixés. Ça, c'est principalement mon mari qui les prend en dessert. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez que c'est ces yaourts qu'il aime, même si je ne suis pas trop pour, parce que c'est bourré de sucre. J'ai pris de la sélection Chef2Go, un smoothie banane raisin canneberg, je prenais des hacaïs, parce que j'avais envie de quelque chose de très frais. Je l'ai bu dans la voiture en rentrant. Alors, je suis juste en train de vérifier la composition. Il n'y a pas de sucre et ça, c'est vraiment super. Simplement de la purée de banane, du jus de raisin, non, le jus c'est sucré. Purée de pommes, jus de pommes, purée de canneberg. Bon, c'est presque sans faute, mais franchement, ils sont super bons ces jus. Je vous les conseille vivement. L'eau micellaire qu'à Dom, je prends souvent celle-là chez les Didels, puisque c'est la seule qu'ils ont. J'ai pris la crème solaire en spray transparente, Hot Protection N1030 pour mon mari et moi, parce que je vous explique pourquoi avec les enfants, on passe tellement des heures à les tartiner de crème solaire que souvent, arrivé à nous, on a la flemme. Donc, je vais glisser ce spray dans le sac à langer, comme ça, tac, 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 en deux secondes. Ça sera fait pour nous, parce que c'est très important de protéger sa peau du soleil, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Donc, nous, ça suffit les coups de soleil. On en a déjà pris deux gros, enfin deux gros. On a déjà bien mouchi depuis le début de l'été. Donc, maintenant, on passe aux choses sérieuses, on se protège d'autres peaux. Comme tout le monde, maintenant, on mange de la compote, y compris ma petite Olivia. J'ai repris ces petites compotes de pommes sans sucre qui sont celles de la marque Gydia, tout simplement. Donc, j'en ai pris trois, puisque ça va un petit peu. Par contre, moi, j'ai tendance à les manger au pot. C'est une fausse bonne idée, puisque du coup, on ne quantifie pas. Donc, comme je garde les peaux bledina des enfants, je vais... Attendez, je reviens. Et voilà. Donc, j'ai dit, c'est comme je garde les peaux bledina des enfants, je vais mettre dans les peaux, tout simplement. Du chocolat noir. Donc, c'est toujours l'idol. Pour les goûter de mon mari. Du thon entier au naturel. Donc, l'eau de deux boîtes. Je ne prends jamais ça, mais là, j'ai pris du pain aux graines. C'est pour faire des brusquettas. Des brusquettas, c'est génial. Simplement, vous... Si vous ne connaissez pas, vous coupez les tranches, vous mettez ce que vous voulez dessus. Sos tomates, fromage, tomates, n'importe quel légume. Un peu de grillard. Vous mettez au four. Vous faites gratiner. Et c'est parfait. Les pêches, comme ceci. Un ensemble de boîtes en plastique. Parce que... Parce qu'on en a toujours besoin. Voilà. Tout simplement. J'en achetais plus depuis un moment. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai tout perdu. Et comme je vous ai dit, Maxime m'a déjà cassé des boîtes en verre que j'avais des chez Ikea. Donc, du coup, maintenant, je n'achète que du plastique. Je ne prends plus de risque. J'ai repris ce pain Kuta qui est super bon. C'est comme qu'ils font la sélection de la semaine grecque, pardon. Voilà. Il est vraiment, vraiment super bon. J'adore avec un peu de poulet, une tinceau yaourt et ce que vous voulez à l'intérieur. Un gros pot de myrtille qui était hyper cher puisqu'il est à plus de 6 euros. Je trouve ça aberrant pour des myrtilles françaises qu'on paye aussi cher. Mais bon, je n'ai pas pu résister parce que j'adore les myrtilles et que c'est un très bon antioxydant. Donc, bon. Mais je ne le prends pas tout le temps. Voilà. Alors, cette semaine, apparemment, c'est la semaine espagnole. Moi, je ne comprends plus chez Lidl. Maintenant, il y a un peu tout à tout moment de l'année. J'ai pris la tortilla omelette aux épinards. Elles sont très bonnes, les tortillas de chez Lidl. Je les adore. Et vraiment, pour Maxou, quand je n'ai pas préparé à manger, j'aime bien en avoir puisqu'il adore ça. Et c'est assez bonne compo. Donc, voilà. J'ai pris du saumon. Il y a 4 pavés de saumon comme ceci. Ça se périme après demain et je vais les faire cuire d'ici demain. Comme ça, ça me permettra de les prendre directement au frigo. Des escalopes de dinde. Alors, les pavés de thon qui sont super bons. Vous faites juste un aller-retour à la poêle et c'est vraiment parfait. Je n'en avais jamais pris chez Lidl. J'ai goûté la dernière fois et on s'est régalé. Alors ça, les amis, si vous êtes habitués à manger du mantiego espagnol, c'est vraiment très bon. C'est un assortiment de 3 fromages espagnols. 3 ou 4 même. Et ils sont vraiment, vraiment pas mal par rapport à ce que j'ai pu manger en Espagne. Alors, attention, je ne suis pas la professionnelle du fromage. mais vous mettez ça à l'apéritif avec un peu de charcut. C'est nickel. Les cheveux ! La viande hachée, 5%. Donc pareil, c'est pour toute la famille. Pour l'épurer des enfants, pour les steaks hachés de Nico. Voilà. Le saumon, je prends toujours celui-là. Alors en fait, je ne sais pas trop quel effet de différence à chaque fois avec tous les saumons. Donc je prends celui-là. C'est la marque Nostica. La mimolette. Alors franchement, Lidl, ils ont des tranches de mimolette énorme. Comme d'habitude, les gourdes pour mon fils. Pommes, bananes, fraises. Pommes, poires. À nouveau, pommes, bananes, fraises. Je fais toujours un stock. Et pommes. J'ai pris deux avocats. Donc vous savez, je ne prends plus les avocats mur à poing chez Lidl puisque c'est un échec à chaque fois. Ils ne sont jamais mûrs. Soit ils sont durs, soit ils sont passés. Voilà. Il n'y a pas de juste milieu. Donc on ne peut jamais les manger. Ensuite, j'ai pris cinq nectarines. J'ai pris deux patates douces pour notamment mademoiselle. Deux crappes de bananes. Donc ça, c'est pour les petits déjeuners. Les muesli qui sont super bons. C'est avoine et chocolat. Vraiment, ceux-là, ils sont trop, trop, trop bons. Et ils font partie des muesli qui sont moyennement sucrés. Donc ça va. Deux brocolis. Pareil, pour la petite, c'est super pour manger des morceaux bien cuits dans la bouche. Ça fait très, très bien. J'ai fait une formation hier justement sur les morceaux. Enfin, comment... La DME quoi, tout simplement. Et comment introduire les morceaux chez les bébés. Et du coup, patates douces et brocolis sont nos meilleures amies. un petit couteau. En fait, j'avais plus vraiment de bons couteaux. C'était l'occasion. Ils étaient là, je les ai pris. Il y avait plusieurs couleurs de mangue. Une saladinette, un mélange gourmand, frisé, mâche et chicorée rouge. Comme je vous ai dit, c'est pour accompagner nos assiettes composées. Tout comme ces petits concombres qui sont délicieux. Alors moi, je les adore, mon mari Paco. Mais moi, j'adore ces petits concombres. Je les trouve vachement plus croquants que les concombres normaux et vachement plus goûtants. goûtsus. Voilà. Oignons nouveaux. J'ai repris deux boîtes de café en dosette Nespresso. Éthiopie, ils sont super bons. Il y a également le Colombie mais je ne l'ai jamais goûté. Ensuite, je vais m'apercevoir que c'était ouvert. Gros achet de pommes pour les compotes ou pour manger comme ceci puisque mon fils est un grand fan de pommes et mon fils est aussi un grand fan de tomates cerises et comme moi. Donc, tomates cerises pour toute la famille. Je prends ces grosses caisses. Elles sont, je crois, dans les 5 euros et c'est super. Voilà. Donc, je pense ne rien avoir oublié. 120 euros, ça m'a fait à peu près 60 euros pour tout ce qui était fruits et légumes. 50 euros plutôt pour tout ce qui est fruits et légumes et 70 euros, je crois, que le reste. Voilà. Ça me semble un peu cher quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que je ne vous ai pas montré les pommes de terre. Voilà. Donc, voilà pour cette semaine. Comme je vous ai dit, pas de plat en particulier mais par exemple une bonne salade avec de l'avocat des concombres, des pâtes complètes et du saumon. C'est super. Ou encore avec des oeufs. Des oeufs de toutes les manières. Du riz avec un peu de sauce tomate et un oeuf. C'est super bon ça aussi. Pour les petits déjeuners, un fromage blanc avec un peu de miel ou un peu de sirop d'agave. Mirti. Oui, mirti ou banane. Super bon. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur le stage. Je poste un peu plus qu'avant mes repas. Et ça peut vous donner des guillées. Oh, j'ai fait un petit renvoi. Allez, ça veut dire que c'est l'heure d'y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et puis en attendant, portez-vous bien. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada